Regardez bien ces deux piliers ici derrière moi, le premier là et le deuxième. Regardez-les attentivement, on va reculer comme ça, parce que dans quelques instants, je vais vous montrer pourquoi ces deux piliers vous empêchent de trouver des solutions et sortir des difficultés que vous rencontrez en ce moment. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager une astuce très simple qui vous aidera à trouver de nouvelles solutions et sortir des difficultés que vous rencontrez au quotidien pour développer votre business, pour développer votre vie, tous les projets qui sont importants pour vous. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là. J'y partage régulièrement des conseils et des partages stratégiques. J'ai d'ailleurs tourné quelques vidéos ce matin que je publierai dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, une seule chose à faire, c'est de cliquer ici sur le bouton rouge, s'abonner. Ça prend trois secondes et vous pourrez ensuite recevoir les prochaines notifications de partage. Dans votre parcours de vie, dans votre parcours de transformation, dans votre parcours au quotidien, vous vous êtes confrontés à des difficultés. Nous sommes tous confrontés à des difficultés. Et votre capacité à les surmonter fera en sorte que vous arriverez plus rapidement, plus vite à vos objectifs, ceux qui sont importants pour vous. Et dans cette vidéo, je vais vous partager cette astuce toute simple. Si au moment où vous la suivez, vous vivez certaines difficultés très compliquées et très complexes où vous ne voyez plus de solution, vous dites j'ai tout testé, j'ai tout testé, on m'a conseillé de faire ça, je l'ai fait. Ça n'a pas pris. Ensuite, j'ai fait ça, ça n'a pas pris. Qu'est-ce qui se passe ? Vous vous retrouvez un peu comme ici, entre ces deux piliers, ces deux poteaux enfermés, on va même rentrer dedans carrément. Et là, on est vraiment bien au milieu des difficultés, au milieu des tracas. Si je regarde ici, je suis encerclé. Là, je regarde là. Vous voyez, vous êtes là et quotidiennement, difficultés. Vous vous dites ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté ça, ça n'a pas pris. Ensuite, j'ai peut-être tenté ça, ça n'a pas pris. On m'a conseillé de faire ça, ça n'a pas pris. Ensuite, on m'a conseillé de faire ça, ça n'a pas pris. Et là, la stratégie et l'astuce que je voudrais vous donner toute simple à appliquer, vous permettra vraiment si vous l'appliquez de façon stratégique et en vous disant c'est simple mais faisons le test, vous obtiendrez d'excellents retours. C'est quoi cette simple astuce ? C'est que la plupart du temps, quand on porte notre attention ici sur cet endroit-là, c'est là, je réfléchis jusqu'à là ou je réfléchis jusque là, j'ai un espèce de périmètre dans lequel je cherche à trouver une solution. Donc, je cherche, je réfléchis toujours dans le même périmètre. Il y a une citation très connue qui dit « C'est stupide de faire toujours la même chose, de répéter toujours la même chose et d'espérer obtenir des résultats différents. » Et si vous êtes d'accord avec cette situation, si vous vous dites « Oui, ça me semble logique, c'est vrai. » Alors, réalisez une chose, c'est que souvent quand on cherche à trouver des solutions à ces difficultés, on refait la même chose, c'est-à-dire qu'on cherche là, jusqu'à là et on revient dans ce même périmètre. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est une image. Ça vous permet de regarder simplement en faisant ça. Si vous avancez tout simplement et vous regardez autre part, autrement, vous vous rendrez compte qu'en fait, ces deux piliers-là, ces deux protections-là, ces deux piliers qui vous encerclaient n'étaient qu'une possibilité, c'était un champ. Vous étiez dans ce périmètre, dans votre réflexion. Mais si vous décidez simplement d'aller un peu plus loin, vous vous rendrez compte qu'il y a d'autres alternatives, qu'il n'y avait pas que ces deux-là, il y en a d'autres qui sont là. Et dans ces autres, ici, entre ces deux poteaux, vous pouvez trouver par exemple une autre solution auxquelles vous n'aviez pas pensé avant. Ou si vous continuez, vous allez un peu plus loin, en vous tournant encore un peu plus, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a encore peut-être d'autres alternatives auxquelles vous n'aviez pas pensé. Parce qu'on est des êtres d'habitude et on réfléchit systématiquement de la même façon, à la même mécanique, et on est simplement dans un espèce de périmètre de réflexion. Et on retrouve toujours les mêmes solutions, le même type de solution. Et on peut se dire, j'ai tout testé, j'ai tout essayé et je n'ai pas trouvé. Et si je vous invite encore à aller encore plus loin et de vous tourner carrément, et vous verrez qu'en réalité, des solutions, il y en a une infinité. Et vous étiez ici, bloqué, là, au même endroit, à vouloir trouver une solution, au même endroit à vous dire, ça j'ai fait, ça j'ai fait, j'ai besoin d'argent, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Et donc, j'abandonne. Faites ce pas. Prenez ici un recul sur vous-même et regardez autour de vous et vous vous rendrez compte qu'il y a en réalité énormément d'autres solutions, d'autres alternatives. Et c'est comme ça qu'en réalité, quand vous voyez ça, vous arrivez à changer votre vision et votre focus. Maintenant, voici la stratégie concrète pour pouvoir l'utiliser et de le comprendre surtout, c'est qu'on a toutes et tous un champ de vision. Imaginez si vous regardez absolument, faites l'exercice maintenant en appuyant sur pause, vous regardez à un seul endroit. Vous allez voir que vous allez voir un point fixe et tout le contour sera en réalité très flou puisqu'on ne peut pas voir toute une image totalement nette. C'est impossible. Si vous regardez, il y a une partie que vous allez voir claire, nette et tout le reste sera flou. Et lorsque l'on reste dans ce champ de vision, imaginez si ça ne vous plaît pas et si vous regardez l'image n'est pas bonne, on force, on regarde toujours ou alors on ferme les yeux en se disant j'abandonne. Il ne faut pas fermer les yeux. Vous pouvez ouvrir les yeux et simplement décider de regarder un autre angle. et dans ce autre angle, il y a d'autres possibilités, d'autres alternatives. Ensuite, vous testez encore un autre champ, un autre angle et vous trouverez encore d'autres alternatives, d'autres alternatives. C'était la courte vidéo que je voulais partager avec vous. Cette astuce, elle est toute simple. Elle est très imagée. Elle vous permet simplement, si maintenant vous vivez, si vous ne vivez pas de situation compliquée pour le moment, en tout cas, ce n'est pas important pour vous au moment où vous la suivez, vous n'allez pas pratiquer cet exercice. En revanche, si vous vivez des choses complexes et vous vous dites j'ai tout testé, je vous invite vraiment à faire ce test. Prenez cet élément maintenant, cette chose qui vous embête, cette solution que vous voulez trouver. Et regardez, posez simplement le périmètre. Dites-vous, il y a automatiquement un périmètre, un champ dans lequel vous êtes tout le temps en train de penser. Vous pensez toujours de la même façon. C'est votre servant inconscient qui a enregistré une façon de fonctionner, certaines habitudes, certains métaprogrammes et il les envoie de la même façon. Vous prenez exactement la même route, le même type de raisonnement. Et quand vous pensez autrement, vous sortez un peu de cette boîte, vous prenez un autre angle, vous regardez un peu autrement, vous verrez qu'il y aura énormément de champs, d'autres possibilités et ça vous permettra de trouver des meilleures solutions, des meilleures alternatives. Faites ce test maintenant et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que ça vous inspire comme nouvelles alternatives, comme nouvelles idées. Je fais le vœu que si cette simple astuce permet même à une personne qui suit cette vidéo de trouver une nouvelle solution qui lui permette d'avancer dans son parcours de transformation d'entrepreneur, eh bien, ça me fera plaisir. Si vous avez apprécié cette vidéo, sachez que ce type de conseil, de stratégie et d'état d'esprit à avoir fait partie du parcours de toute passionnée de liberté qui veut grandir et progresser pour traverser ce que j'appelle son parcours de transformation. On appelle le parcours de transformation ALEC. C'est un acronyme en quatre lettres qui représente les quatre phases que tout entrepreneur doit pouvoir passer et traverser pour pouvoir atteindre le palier des premiers 100 000 euros, ensuite du premier million d'euros. Et j'ai créé un document, j'ai réuni plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale pour vous partager différents conseils et différentes stratégies pour vous aider surtout à gagner du temps. Et vous verrez que, par exemple, cette simple astuce d'état d'esprit fait partie de la phase numéro 1 où on règle la psychologie sur la psychologie gagnante ce qui représente quand même plus de 87% de votre réussite ce que vous allez pouvoir réussir ensuite parce que tout le reste, toutes les stratégies, c'est de la mécanique que l'on pose dessus et lorsque vous êtes bien bien configuré de la bonne façon, tout le reste peut s'accélérer. Vous pouvez le télécharger si vous me suivez maintenant sur YouTube, il y a le i comme info où tout est dans la description. Vous recevrez également une invitation pour un atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment j'utilise ce document et comment je le transmets aux personnes qui me suivent, qui m'écoutent et qui me font confiance. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès. Je vous dis à très bientôt et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant ici là en cliquant sur s'abonner et puis si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en appuyant sur le pouce bleu, j'aime au bas de cette vidéo, ça me fera plaisir et ça fera également connaître cette vidéo à d'autres personnes. Toute mon amitié, je vous dis à très bientôt, regardez le champ de possibilités est infini et immense, notez sur le document, sur votre feuille d'exercice. Maintenant, c'est qu'il vous bloquer et trouver des alternatives et ensuite, trouver des solutions intéressantes à votre difficulté. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada